Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du géant de ce dimanche, nous serons le 10 novembre et c'est la réunion de Saint-Cloud qui servira de support de réunion principale avec 8 courses au programme, 4 listes de race qui seront proposées et on aura 2 courses pour des inédits en début de programme, les poulains d'abord et les pouliches après et le handicap quinte et super top 5 divisé en 2 épreuves, c'est dans la 6ème, le quinte et super top 5 est la 8ème et la dernière pour la 2ème. Une épreuve, un terrain qui sera probablement lourd en ce dimanche au moins, 4-6, 4-7, peut-être même un peu plus, évidemment. Juste avant de vous donner mon ticket de ce géant, je rappelle ce que c'est, c'est le but est simple, comme je l'ai dit très souvent, c'est un jeu vertical, le seul jeu vertical qui est proposé par mon partenaire de cette chaîne, c'est JellyBet, le but est simple c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion, ça génère généralement de beaux rapports, la mise de base est de 1€ par cheval par course, mais on peut fractionner à 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes et donc du coup, on peut proposer plus de chevaux, de multiplier les combinaisons et donc du coup, de proposer un ticket très intéressant pour un petit coup. Voilà, et je rappelle également, écoutez, que si vous voulez vous créer un compte JellyBet, grâce à mon partenaire JellyBet, n'oubliez pas de passer par mon lien dans la description de la vidéo, je vous rappelle qu'il y a jusqu'à 250€ de bonus de bienvenue et 10€ qu'on vous rajoute grâce au code promo FLAMBO10, donc tout est là sur la page principale de ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est DJ qui vous explique tout et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, on ne perd pas plus de temps, on va passer à ce ticket donc du géant à 10,80€, mise fractionnée de 20 centimes, avec dans la première course du programme, ce sont des poulains inédits de 2 ans, le prix antivari, il y aura 1500 mètres à parcourir, ils seront 11. Au départ de cette course, il n'y a pas des origines extraordinaires je trouve dans ce lot des poulains qui me semble inférieur au lot des pouliches. J'ai quand même détaché des entraînements que j'aime bien, le 4 qualificard qui portera la gazaque Godolphine, André Fabre, Alexis Pouchin, un fils de l'OPD Vega qui devrait se sortir de ce terrain-là, je lui fais confiance. Le 6 dynamitique, Manon Scandella Lacaille qui fait appel à Christophe Soumillon, pareil qui a des origines intéressantes, Eloyum Zen et Sorcière Samer qui est bien, ça peut bien débuter. Et puis le 8, The Doctor qui est un fils de Dabir Sim qui devrait se plaire sur la distance, entraînement et propriété de Nicolas Perret, on fait appel à Stéphane Pasquier. Dans la deuxième, c'est le prix d'Ouve, c'est la même course mais cette fois-ci pour des pouliches de 2 ans, 1500 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ de la course. Et là encore j'ai assuré avec 3 chevaux au départ, l'As Kankoura, Francis Graffard, Marie Vellon, très bien née par Persian King, vainqueur d'un arc et Kandalia qui était une très bonne jument sur les longues distances. Bon écoutez, c'est vrai qu'elle peut se retrouver un peu prise de vitesse durant ce parcours-là, le terrain qui m'inquiète un petit peu, mais bon, on va la suivre pour ses origines prestigieuses. Le 4, Gianarina qui est déplacée par David Menuzier, mais on a fait appel à Kieran Schormack, donc en mon sens c'est qu'on en attend un très bon comportement en France ici. Une fille de Gauken qui devrait donc se plaire sur ce terrain-là, elle fait l'objet de bruits très favorables sur Saint-Cloud, donc attention. Et puis le 12, Marquis Zeninf, Michael Delzang, la Casa Gros de Chil, Alexis Pouchin, une Saxon Warrior qui est prêt également à bien lutter. Elle devait je crois courir à long champ dernièrement, mais elle avait été déclarée non partante derrière les stalles, donc on va espérer que les petits réglages ont été faits et qui ont été nécessaires. Dans la troisième course du programme, c'est le prix Hérode. La première des 4 listes de la journée sont des chevaux de 2 ans qui vont en découle pour la victoire. Parmi 400 mètres à parcourir, ils seront 8 au départ de la course, il y a quelques étrangers au départ de cette course, une course pas évidente, mais je fais quand même confiance au 7 Iron Bird, Carlos Safon Parias, la Kazakh Vertemer, Maxime Guillon, voilà le tandem qu'on aime bien. Et elle vient de se classer 3e en terrain lourd dernièrement à Chantilly, dans un groupe 3, le prix Miesque. Et auparavant, elle avait gagné son Meden, ici à Saint-Cloud, en terrain lourd sur la distance qui nous intéresse. Donc attention à cet Iron Bird, même s'il y a de l'opposition cette fois-ci. Dans la quatrième course du programme, c'est le prix Tantiem, la deuxième liste tête de la journée. Ce sont des chevaux de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, ils seront 10 au départ de la course. Et écoutez, j'ai fait confiance à Blue Brother, le numéro 4, Jean-Luc Abietolini, Ronan Thomas. Écoutez, il reste sur 2 victoires dans des handicaps qu'un T super top 5. 1 en 35 de valeur sur la PSF de Deauville, c'était cet été. Et il a répété le week-end de l'arc en s'imposant dans le prix de Balleroy. Dernièrement, il a gagné assez facilement dans le prix de Qatar de la place de la concours, pardon. Il a gagné très facilement face à des chevaux qui ont répété derrière. On compte en dire qu'il a fondu une opposition beaucoup plus relevée. C'est un vrai nageur, il aura apprécié 5 coups. Bref, pour moi, on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter, ce Blue Brother. Dans la cinquième course du programme, c'est le tierce écarté qu'un T super top 5. Donc, je vous invite évidemment à aller voir ma vidéo pronostique pour connaître plus de détails. Et j'ai pris les 3 premiers de ma sélection, c'est-à-dire le 2 short final, le 6 tumbler et le 13, l'ordre de Sinclair dans l'ordre du programme. Dans la sixième course du programme, c'est le prix Solitude. Notre troisième listade de la journée sont des pouliches de 3 ans qui vont en découpe pour la victoire. Il y aura 2000 mètres à parcourir et elles seront 15 au départ de la course. Ça fait partie des courses les plus compliquées de la journée. J'aime des tâches de chevaux, le 7 Baltic en presse. Elle va débuter sur 2000 mètres en terrain lourd, donc il faudra quand même voir. Mais c'est une pouliche qui me plaît bien. Elle avait gagné à Compiègne en bon terrain et en devançant Galaxy Vega qu'elle va retrouver. Et la dernière fois, deuxième en terrain lourd de l'excellent Fast Tracker qui a quand même été jugé digne de participer au Jockey Club et en devançant un bon show de handicap, Hawk Power. Donc, la valeur est quand même intéressante. La dernière fois de Baltic en presse. Si elle s'adapte à la distance et qu'elle tient, je pense qu'elle peut aller loin. Et Galaxy Vega le 9, j'aime bien. Parce que la dernière fois, elle s'est surpassée à Compiègne. Elle s'est intercalée entre des chevaux de plus de 42 valeurs alors qu'elle est estimée en 39 de valeurs. Donc, c'est une fille de l'OPD Vega qui va s'en sortir de ce terrain présentée par André Favre et montée par Maxime Guillon. Moi, je l'aime bien. Je pense qu'elle peut bien faire. Et aussi, pardon, sur cette ligne de Baltic en presse à Compiègne aussi encore avant où elle se classe les 3e aussi face à des chevaux à 40. Donc, ça me paraît bien. Les lignes sont bonnes pour Galaxy Vega. Dans la 7e et la Vendana course du programme, c'est le prix Isola Bella. La 4e et dernière liste adresse de la journée. C'est toujours des juments, mais cette fois-ci de 3 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir et elles seront 15 au départ de la course. Il y a beaucoup d'étrangères au départ de cette course. Elle n'est vraiment pas évidente. J'ai tenté un coup de poker avec le 11 de Dolerina. Joseph O'Brien monté par Maxime Guillon. Il faut savoir qu'elle a été vue en France une fois. Elle s'était classée 3e l'an passé du prix des réservoirs. Et la 2e était une certaine aventure. Aventure qui est quand même 2e de Blue Stoking, de l'Arc de Triomphe, cette année. Et également une placée du prix de Gian. Donc, autant dire que c'est plutôt pas mal pour Dolerina. C'est à répète cette tentative-là. Elle est en forme en plus. Et on a fait appel à Maxime Guillon. Bon, écoutez, on y croit. Et puis enfin, dans la 8e et la dernière course du programme, c'est le prix des Falaises. De créer la 2e épreuve de handicap divisée. Classe 3, des chevaux de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Ils seront 14 au départ de la course. Et il y a mon pénalty dans cette course. C'est le 5, Laurent. Bon, écoutez, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il adore le terrain lourd. Ses dernières sorties sont bonnes. On a fait appel à Benjamin Marie qui, en ce moment, est en pleine forme. Écoutez, pour moi, il est compétitif pour lutter pour les premières places. Voilà donc, les amis, pour ce ticket qui coûtera 10,80 €, mise fractionnée de 20 centimes. Encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous êtes évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de commenter la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'était pas déjà fait par avancée, je vous en remercie. Et bien, moi, je vous donne tout simplement rendez-vous le week-end prochain pour un autre géant. Puisque le géant, ça a lieu tous les week-ends sur le site jellybett.fr. Très bon week-end à toutes et tous. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.